Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien ce mardi 15 septembre et voici donc l'actualité footballistique. On commence par cette affaire Neymar-Alvaro qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux mais aussi dans le monde du foot. Je parle bien sûr des insultes racistes qu'aurait prononcé Alvaro Gonzalez lors du classique. En tout cas c'est ce qu'affirme Neymar et j'ai plusieurs précisions à ce sujet. Tout d'abord un article RMC nous indique que si ces insultes viennent à être prouvées, les défenseurs de l'OM risqueraient jusqu'à 10 matchs de suspension. Ce qui pour moi est assez léger quand même mais pour l'instant rien nous prouve que ces mots ont bien été prononcés. Et c'est d'ailleurs en ce sens que va la chaîne Téléfoot puisqu'un des journalistes de la chaîne nous a dit qu'il n'avait pas d'image permettant de confirmer la moindre insulte raciste d'Alvaro. Il y a eu quand même des insultes sur la mère de Neymar. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu puisque tout dépend des angles de caméra. Mais en tout cas ça tend quand même plutôt à aller dans le sens d'Alvaro pour le coup. De toute façon la commission de discipline doit intervenir demain pour analyser tout ça. Sachant qu'il y aurait eu aussi un crash de Di Maria sur un joueur de l'OM qui là aussi n'aurait pas été filmé. Et en plus cette affaire qui a quand même des lourdes conséquences puisque Alvaro aurait été harcelé tout comme sa famille. Puisque son numéro de téléphone aurait été piraté par des Brésiliens apparemment d'après les infos qu'on a pu avoir. Donc si en plus toute cette histoire est fausse et bien ça serait quand même assez grave. On va passer aux officialisations et aux accords avec tout d'abord une officialisation pour Marcos Acuna. Comme je vous l'avais annoncé il a quitté le Sporting Portugal pour s'engager au FC Séville jusqu'en 2024. L'opération qui a coûté 10 millions d'euros au club espagnol. C'est officiel également Yann Mvila ne jouera plus pour la S Saint-Etienne. Puisqu'il s'est engagé du côté de l'Olympiakos en Grèce pour 3 ans où joue un certain Mathieu Valbuena. On passe désormais aux autres rumeurs de ce mercato. Avec il y a 3 jours l'entraîneur des Girondins de Bordeaux Jean-Louis Gassé qui ouvrait la porte à un recrutement d'Athème Ben Arfa. Et bien ce dernier a évoqué cette possibilité sur Téléfoot et semble très intéressé par la perspective de faire un retour en Ligue 1 cette fois du côté de Bordeaux. On reste en Ligue 1 avec désormais l'Olympique Lyonnais puisque la juve d'Andrea Pirlo serait très intéressée par Ossam Awar déjà sur les tablettes de plusieurs clubs anglais. Le journal quotidiano Sportivo va encore plus loin en affirmant que les Bianconneries vont faire une grosse offre pour le milieu français dans les prochains jours. Toujours concernant les Lyonnais, le média allemand Bild nous a indiqué que l'Olympique Lyonnais souhaiterait recruter le gardien de Hambourg Julian Polersbeck pour en faire une doublure d'Anthony Lopez. Après donc le départ de Tata Oussanu, le gardien allemand qui ne coûterait que 500 000 euros puisqu'il est en fin de contrat, il reste un an de contrat. Lyon qui continue aussi son dégraissage puisque selon un média turc, Besiktas voudrait récupérer son ancien joueur Marcelo suite au départ annoncé de Vida. Reste à savoir si l'Olympique Lyonnais accepterait de le vendre mais je pense que ce sera le cas. On passe désormais à la première ligue et une info de The Guardian. Manchester United est tombé d'accord avec Sergio Reguilon. Il ne manque plus que l'accord avec le Real Madrid mais ça coince puisque les Red Devils ne veulent pas payer les 30 millions réclamés par le Real. C'est une information de la Gazeta dello Sport toujours concernant Manchester United qui va accepter une offre de 11 millions d'euros formulée par la Roma pour le recrutement de Chris Molling, le défenseur anglais qui ferait donc son retour dans la capitale italienne. Selon AS, Manchester City a fait une offre énorme de 89 millions d'euros pour Jiménez, une offre qui a été refusée par l'Atletico Madrid qui demande au moins 120 millions d'euros. Alors ça paraît beaucoup mais c'est en fait la clause de libération du défenseur uruguayen. Un média italien, un sport, c'est Sport Mediaset qui nous a appris hier que le Real Madrid serait tombé d'accord avec Lautaro Martinez, un transfert qui intégrerait Lukasjovic et qui permettrait au Nerazzurri de financer l'opération N'Golo Kante. Mais tout ceci a été démenti par Fabrizio Romano sur Twitter puis par son agent, puis par l'agent de Lautaro. Donc voilà, il va bien rester à l'Inter cette saison. Et Jinson Cavani aurait appelé par deux fois le Barça qui est toujours à la recherche d'un attaquant avec le futur départ de Luis Suarez. Mais les Catalans ne sont pas intéressés selon le Média Sport par l'attaquant uruguayen. Selon Sky Italia, la Juve et le Genoa seraient en train de négocier pour Marco Piacca. La Gêne qui souhaiterait plutôt l'obtenir en prix avec une option d'achat alors que les Bianconneries préféraient quand même un transfert définitif. D'après les informations de Calcio Mercato, le Torino va recruter Lukas Torreira dans le cadre d'un prêt payant de 12 millions d'euros. Plus une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros à payer du coup dès l'an prochain. L'international uruguayen qui n'entrait plus dans les plans de Mikel Arteta. Et enfin pour ce Mercato, l'Algérien Saïd Benrama est très proche de s'engager du côté de Crystal Palace selon The Sun. Les Eagles qui devraient débourser 22 millions d'euros pour l'international algérien. On enchaîne avec le reste de l'actualité footballistique. Des résultats de première ligue avec les Wolves qui ont gagné 2-0 sur la pelouse de Sheffield. Et Chelsea qui a battu Brighton 3 buts 1 avec Werner et Havertz qui jouaient. Mais c'est surtout James qui a brillé avec un but somptueux que je vous invite à aller voir. Alors que les autres buts ont été marqués par Jorginho sur Penati et le français Kurt Zouma. Ce soir un match de Ligue 1 va se jouer puisque Lyon se déplace du côté de Montpellier à 21h. Il s'agit du match en retard de la première journée. Et cette rencontre qui sera diffusée sur la nouvelle chaîne Téléfoot. Et voici le nouveau ballon pour la Champions League 2020-2021. Un ballon qui utilise le même système que la saison dernière. C'est-à-dire une construction sans soudure et collée de façon thermique. Niveau couleur on retrouve un mélange entre du bleu et du orange que je trouve très joli. Personnellement n'hésitez pas à donner vos avis. Et dernière info, voilà Lionel Messi qui est devenu le deuxième footballeur de l'histoire après Cristiano Ronaldo à franchir la barre du milliard de dollars de revenus d'après le magazine Forbes. Voilà, ça nous donne deux footballeurs très très riches, immensément riches. Et donc c'est sur ça que je vais vous quitter. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Rendez-vous encore une fois demain pour un nouvel édito. Et j'espère plein d'infos. Mercato, c'était Maestro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501